Alors qu'il se promenait dans les rues du 18e arrondissement de Paris le samedi 20 mai 2018, Mamadou Gassama, un immigré malien de 22 ans, a vu une foule entassée devant la porte d'un immeuble. Quand il leva les yeux, il vit un enfant accroché au balcon au 5e étage. Puis il commença à grimper sur la façade pour sauver le garçon. Une vidéo qui a enregistré le sauvetage a fait le tour des réseaux sociaux et a élevé le jeune homme au rang de héros national. Interrogé sur les raisons du sauvetage, Gassama a déclaré sur BFMTV « Je n'ai pas hésité, j'ai vu un garçon de 4 ans dans cette situation et je n'ai pensé à rien sauf que je devais le sauver. Et Dieu merci, je l'ai sauvé. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis demandé qu'est-ce qui conduirait quelqu'un s'exposer au danger d'escalder un bâtiment pour sauver un inconnu ? Une telle scène n'est pas habituelle de nos jours, n'est-ce pas ? Le chemin le plus confortable n'est pas celui de se préoccuper avec les problèmes des autres. Et toi, que ferais-tu ? Dans le livre de Romain, chapitre 15, l'apôtre Paul dit qu'un chrétien devrait s'impliquer pour aider ceux qui ont besoin de soutien. Sa vie devrait se décentraliser et penser à l'autre. Dans le verset d'ouverture, il déclare « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Le pourquoi d'une vie qui pense à l'autre est présenté au verset 3, car Christ ne sait point qu'en plus en lui-même. Agir avec les autres comme le Christ a agi envers nous, c'est le grand principe préconisé par Paul. Tout comme nous avons été aidés dans nos faiblesses, nous devons aider ceux qui ont besoin d'être renforcés. Si nous nous impliquions davantage, et que nous nous en souciant davantage, il y aurait moins de morts et plus de héros rapportés dans les journaux télévisés.